Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao Dynasties. On se retrouve pour continuer notre aventure avec Babylone. On venait de passer roi de l'univers et de mettre une petite fessée pas trop forte mais notable à Ur. Et on était en train d'assiéger, normalement on était prêts à passer le tour et il restait des constructions. Mais on a dit qu'on n'en voulait pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Prochain tour, ce sera bien qu'on discute un peu de la loi pour se faire un petit peu de coups de rousse, si on peut. Alors la Syrie qui est en train de souffrir, très clairement. Je pense que l'ex-roi de l'univers a dû perdre la vie dans une bataille, même si c'est une zone qu'on ne connaît pas, donc on n'a pas eu plus d'infos. Et l'autre faction majeure est en 9 de force, ça pourrait devenir problématique. Techniquement là, on perd en force parce qu'on est en guerre et qu'on a des pertes. Mais je pense qu'on est quand même très très bien placés en termes de renforts, notamment on pourrait recruter et lever des troupes assez rapidement. Alors toi tu fais quoi ? T'attaques ou t'attaques pas ? Tu viens là et t'amènes des renforts peut-être ? Ok, t'amènes des renforts. Deux armées de 40 paysans contre probablement 16 paysans et la garnison qui n'est clairement pas du paysan. S'ils l'apprennent, ça m'emmerderait en vrai. Ah, il est passé à 20, lui. Vache, il recrut 4 par 4. La civilisation prospère, excellent ! Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et on a notre décret de mineur de pierre. On a un accord qui a expiré, ok, il faut qu'on ait jeté un oeil. Là il y a des nouveautés, juste avant du coup je travaillais sur... Ce truc-là, légitimité de divinité plus 5, ah bah oui, oui, carrément, ouais. Carrément que oui. Et donc ici j'imagine que ça veut dire qu'il y a des complots. Ah non, il y a un complot qui a été un succès. Il est passé à 84 de légitimité et l'autre est tombé à 30, c'est pas mal. On en est où ? Il faut 107 de légitimité maintenant pour déclarer une guerre. Ça va nous laisser un peu de marge, même si ça pourrait se faire. Il ne faut pas qu'on se repose trop sur nos lauriers. Du coup, à la cour, on pourrait débattre de la loi avec lui. On va le faire. On va rester simple pour le moment, pas besoin de faire de trucs compliqués. On rappelle qu'en tant que Babylone, si on a des complots qui nous visent et qui échouent, ça nous offre des actions de cour. S'il y a 5 complots et que les 5 échouent, on a 5 actions de cour. C'est assez cool. Et en plus, on peut faire échouer tous les complots d'une faction, y compris ceux contre nous, en échange de thunes. Alors ça peut être très cher par contre avec les invectives royales là, mais c'est extrêmement intéressant je trouve. Je ne sais pas, on va voir si on peut le refaire. Il n'y a pas vu qu'il n'y a pas d'une grande lutte de bois, mais ils ont plein de pierres. On peut peut-être demander un peu plus de pierres, même. Allez, 100. 100, ils sont ok, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, est-ce qu'on pourrait lancer l'assaut ? Non, on ne peut pas faire un échange, on veut lancer l'assaut. Persez, vous fous ! Donc on s'est bien refait. La stabilité est bonne, à un point. On va la faire, je pense. Enfin, on va la prendre en résolution tôt, par exemple. On ne peut pas la faire, je pense. Histoire d'être sûr qu'il est bien mort, le petit coup de lance dans le dos, important. On ne peut pas l'avoir décapité. Une bonne victoire, mais une heure, tout de même. Cette ville est notre, maintenant. Je cherche des solutions long terme. Ok, alors à Hur, on a quoi ? Du recrutement, du recrutement. Ouais, alors admettons, mais encore. Est-ce que j'ai envie de faire du recrutement, ici ? Pas trop, hein. J'ai envie de faire de la pierre, éventuellement de la religion. Ici, il y a un bâtiment spécial. Ouais, non, je n'ai pas particulièrement envie de faire ça, en fait. Donc ça, on va les dégager. Ici, on ne va pas recruter, c'est beaucoup trop à l'arrière des terres. Éventuellement, un petit bâtiment de recrutement, type ça, pour avoir, si jamais une armée ennemie pop, de quoi recruter des troupes à peu près potables, rapidement. Mais on ne va pas faire beaucoup plus, hein. Tac, tac, tac. Ça, ça fait quoi ? Coup de construction pour les avant-postes, ouais. Plus de déplacement pour nos armées. Oui, là, on a quoi ? Influence, production de ressources. C'est pas mal, ça, limite. 20% de production de ressources, ici. Par contre, ça grève le bonheur. Donc, il va nous falloir des trucs qui font du bonheur. Le truc qui nous donne aussi un petit boost de pierre. C'est pour être un bon départ. Niveau bouffe, on est dans le mal, bizarrement. Ah, parce que nos bonus d'entretien ont disparu. Ok, bon, c'est pas hyper grave, ça. C'est pas hyper grave. Il y a un monument glorieux et un obélisque. Ça, c'est classique. Le bâtiment unique, c'est celui-là. Ouais, je pense que les jardins publics et ce truc-là, pour booster notre production de pierre, notamment. Et un peu de bouffe, également. Ça serait pas un mal. On peut pas faire mieux que ça, sérieux, pour faire de la bouffe, là. Non. Ok, bah, on va faire ça, du coup. Commencer à travailler là-dessus. On va dropper ces deux trucs-là, et on fera un peu de bonheur. Et peut-être une garnison, quand même, dans le coin. Ça pourrait être pas mal une garnison, ouais. Une garnison, ça serait bien. Ok. Pour le moment, le bonheur est dans le mal. Et ici, si on veut recruter, on peut recruter que du paysan. Ah, on a quand même quelques unités qui ont popé grâce à notre ordre, là. Je retire, je vais être un poète. Donc, tu vas aller interagir là, et commencer à te diriger vers la suite. Traverse cette région. La suite, c'est ici, donc là, du coup, il y a 40 mecs qui y a siège, avec que des paysans. Et lui, je suis quasiment sûr que c'est que des paysans aussi. Il peut perdre, hein. Il peut perdre, il peut perdre. Il nous manque beaucoup trop de pierres. On ne peut pas se permettre de faire aucun de ces bâtiments, là. Après, en vrai, plutôt que faire ça... Est-ce que si je l'annule, je peux faire genre un temple. Ouais, je pourrais lancer un temple, ici. Parce que ça fait quand même 7 de bonheur, hein. C'est quand même vraiment pas mal. Alors, est-ce que je le mets là ? L'autre avant-poste, il est ici. Il faut le faire là. Et ici, on fera un poste de passage, je pense. Pour booster le mouvement. Et toi, bah, tu passes un tour ici, et après, tu traces. Bah, d'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait de passer par le fleuve. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Niveau bouffe, on est un peu juste, mais ça va. On n'est pas non plus catastrophique. L'accord d'échange s'est géré. Ça, c'est détruit. Ah oui, alors, du coup, c'est détruit. Mais il faut que je le remplace, du coup. Combien il me faut pour le remplacer ? 257 de pierre. Ok, on a 660 par tour. Ça, c'est excellent. C'est vraiment la pierre qu'il nous faut dans cette faction. Ennemis tueux au combat. Ah, et on a un niveau. Est-ce qu'on continue de travailler là-dessus ? Non, j'ai envie d'avancer un peu vers le... Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, là. C'est quand même pas mal. Un petit bonus de morale qui peut faire tomber... Qui peut faire tomber un ennemi. En plus de l'entretien et des bonus à côté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'ordre, là, qu'on peut... Enfin, le titre qu'on peut avoir avec ça, c'est... Présence et Ardeur. C'est celui-là. Celui qui serre l'homme. Ah, pas mal. 30% de reconstitution après bataille pour les 6 Hulu. Waouh. Ouais, on va aller le chercher. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Il nous reste une action. La change. Oui, on va gérer. On passe le tour. En avant. On a des fesses à fessées. 112 factions. Ça diminue, hein. Bientôt, il y en aura une de moins. On va se débarrasser dure. Je ne sais pas si on a passé la faction qui l'attaquait, là. Non, pas encore. On arrive aux factions de Mésopotamie, là. Gacham. Atura, c'est l'ennemi de la Syrie, mais on ne le voit pas. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Ah, et Nudima, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est raté. Très bien. Et j'ai l'impression qu'il s'est raté, là aussi. Ou qu'il ne l'a pas pris. On a raté notre ambition. Ça, malheureusement, je le craignais, mais... Je ne suis pas assez proche pour voir la vie, mais j'ai cru le voir aller à 20 et faire demi-tour à 6, en fait. Et là, du coup, lui, en termes de garnison, il y a 13 mecs, quand même, pas mal dans l'avant-poste. Plus ces troupes-là qui doivent être endommagées, mais le temps qu'on arrive, elles seront remis, c'est pas trop un problème. Ok, on rend hommage, ici. Après, on va prendre la mer. Ça, il faut trois tours. Ah, il n'est même pas construit, là. C'est mort. Je suis testé de l'ordre. Toujours en campement, lui. En marche, on peut être là-bas, assez vite. Le monde entoure à moi. Alors, où est-ce qu'on pourrait éventuellement débarquer ? Juste à côté de la cité, on voit rien. On y va. On y va. On va attendre que les mouvements soient faits, pour qu'ils ne se coincent pas, et compagnie. Les fluffs sont quand même cools pour se déplacer. J'aime beaucoup l'équilibre dans cet opus. C'était un petit peu pété, les avant-postes, je trouvais, dans le premier opus, dans la première version, on pouvait traverser vraiment la map, complètement, en un seul tour. Là, je trouve que c'est plus équilibré entre la taille de la map, et les possibilités de se transporter sur les fleuves plus efficacement, puisqu'on ne marche pas, donc on peut utiliser directement les bateaux. Mais ça limite aux axes où il y a des fleuves. Et d'avant-postes en avant-postes, mais ils sont beaucoup mieux placés stratégiquement, on va dire, en termes de distance. Tu peux débarquer, tu peux débarquer. Parfait. Et toi, du coup, tu suis. C'est-à-dire que, prochain tour direct, on peut, limite, lancer l'assaut si on le souhaite. Avant que ce soit complètement reconstitué avec un peu de bol. Alors, on a détruit des trucs. On a terminé un truc level 3. C'était ouf. Ici, ok, parfait. Parfait, parfait. Alors ça, c'est pareil. C'est une terre sacrée. Donc si on monte ce truc-là level 3, on aura des bonus de points de civilisation. Et si on le monte au niveau max, on aura 100 également de points de civilisation. Mais ce qu'on veut, c'est ça. On a 1000 de pierres pour investir. Ça, ça fait plaisir. Ce qui veut dire qu'ici, on peut y aller, du coup. Donc ce qu'on voulait, c'était un bonus de pierre. Un truc de bonheur. Ça, c'est 10% de production de ressources. 15% au niveau max. On échange d'emplacements, de recrutements. Et en plus, on perd des temps de construction. Alors que là, c'était jusqu'à 20% avec de la légitimité. Ah ouais, la légitimité, c'est que plus 4. Mais à terme, ça peut être intéressant quand même. Un échange de bonheur. Mais je pense que le bonheur devrait être stabilisé relativement vite. Tac, tac. Parce que là, on est à moins 5. Avec moins 4 d'instabilité provinciale. Et on pourrait améliorer ce truc-là. La taverne des dés. Voir la... Ah, elle n'a pas la même tête, là. La ville. J'avais dit que je voulais une garnison, ici. On va la faire. Parce que ça coûte cher. Donc comme ça, c'est fait. Et ça, il faut qu'on soit level 5. Non, même pas. Il faut qu'on soit level 3. Tiens, c'est rigolo. C'est marqué niveau 3. On pourrait peut-être se permettre un petit temple. Un petit temple de Ninurta. Histoire de booster un petit peu la faveur de Ninurta, quand même. Là, on est à 815. Là, on est au max. Donc ça ne sert plus à rien techniquement de le booster beaucoup plus. Donc on va faire... À part pour les bonus qu'on souhaite. Ce qui veut dire qu'on va faire quelques temples de Ninurta à droite à gauche. Donc au niveau des troupes, on ne peut plus rien faire d'autre. On a notre cour. Notre cour. Qu'est-ce qui se passe ? Deux complots contre le roi de Babylone qui viennent de lui et de lui. D'accord, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vois, je vois, je vois. Merci. Très bon état d'esprit. On peut débattre de la loi. Je ne garde rien dans la douleur. Est-ce que ça ne nous permettrait pas d'aller chercher ça ? Non, 8. Il en faut 8, on en a 6. On pourra aller chercher ce truc-là. Bonheur plus 3 dans la province de capitale de la faction. Alors du coup, chez Babylone, c'est moins intéressant. Bien évidemment. Cela dit, on pourrait se débarrasser de ce truc. Reconstitution, influence, bonus, croissance de main d'oeuvre. Et plein de bonheur. Peu de bonheur dans les provinces adjacentes. On va dégager ça. Et là, on a... Ah oui, c'est le même symbole, mais ce n'est pas tout à fait le même truc. Ça, c'est l'hermé des citoyens. Et ça, c'est les esclaves. Ici, on peut améliorer les poissons. On pourrait faire une demeure. On pourrait faire ce truc-là. Tous les avant-postes, centre construction pour les avant-postes, déplacement, bonheur. En vrai, ça pourrait être pas mal parce que je pense que ça, ça va être notre première province de recrutement. Enfin, qui va être sans doute la pointe de notre royaume pendant un petit temps. Donc, avoir le bonus de déplacement ici, ça me plaît bien, en vrai. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Bon, ici, je pense qu'il va revenir avec son armée. S'il est 6 ou s'il est 20, ça va pas mal jouer. C'est parti. C'est marrant, il y a l'air d'avoir un obélisque ensanglanté, là. C'est peut-être le terrain de la bataille précédente qui a été un gros massacre. Ça, c'est vrai que deux armées de 20 pécores, ça doit être 3000 ou 4000 troupes par armée. Donc, on n'est pas loin des 10 000 morts. Ça fait un petit peu de sang. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Je vois rien contre qui, il est en guerre. Parce qu'il y a une explication à son mouvement, là. Alors, du coup, il revient. Ok, il n'est plus que 6, c'est parfait. Il en marche forcée. Toi, tu fais quoi, là ? Tu es en guerre contre lui ? Il est pour moi, je te préviens. Je te préviens, il est pour moi. Nouveau roi de l'élame. Ah. Lui, il a disparu. Par contre, son complot reste actif. Ok. On va commencer à faire un petit peu de rumeurs avec eux. Savoir ce qu'il fait. Il essaie de me faire un chantage à 66% en plus. Il veut gagner de l'estime et de l'or. Et pourquoi pas. Il faut qu'on se mette en, comme ça. Faites-le, fight ! On encercle ! On encercle ! On se met en marche normal, tu débarques. Ton armée est vraiment merdique. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ton end est nul. Ok. Ok. Alors, ça ressemble à quoi ? Du pécor. Et ici, ils se sont quand même bien remis. Et dans l'avant-poste, c'est du pécor. Mais il y a quand même un général. Du coup, on se battrait sur une ville, j'imagine. Yes. C'est pas inintéressant, en vrai, rien. Mais elle a trois pécores plus le général. Et là, on a un chargeur, deux pécores. Et le général a... Ah, il va peut-être être un peu juste pour s'occuper de ça tout seul. Si lui, c'est un massue et bouclier. On va se la faire, dans tous les cas. On va pas attendre 100 ans. Ça, on a rien à attendre. On peut pas faire d'engins de siège. Y'a rien qu'on peut faire. À part se barrer pour se reconstituer, ce qui est débile. Pour permettre de se renforcer. Ne croyez pas un seul mot de couronne. On n'a jamais. Si il vous dit que le soleil se lève à l'est, cherchez le sud-ouest le lendemain. Ou peut-être que le soleil ne se lèvera plus jamais. Parce que ce monstre l'aura éteint dans la nuit. C'est vrai que... Vu comme ça... Alors ça, c'est pas cool, ça. Non, ouais, je suis pas fan de l'idée. Brouillard, c'est un peu mieux. Ça peut nous permettre d'approcher sans que ça soit trop chiant. Ok, donc du coup, lui, il va apparaître ici. Il va rusher. Relant par cette porte. À quoi ça ressemble sinon ? Il y a une porte là, une porte là, qui permettent d'atteindre... Le truc qui donne des soins. Ouais, ça c'est fort. Et là, c'est du moral. Et le moral, on peut l'atteindre en passant... Soit par là en faisant ça, soit par là en faisant ça. Ok. On va se préparer à intercepter les corneaux là. Avec nos tireurs. Je me mets en tir direct en termes de portée. Je me rapproche un petit chouille. C'est pas si mal en vrai. Bien sûr, on va mettre une ligne de front en cas de besoin. Le char. Le char, je pense qu'on va le déployer complètement à l'opposé. Pour les faire courir un petit peu. Pour les faire croire qu'on veut potentiellement arriver à d'autres endroits. Là, du coup, eux, ils vont arriver. Ils vont pouvoir s'occuper de quelle porte ? Ils sont hyper mal placés. Je peux pas le bouger, là, non, cet opus, le prendre en forme. Ils vont arriver en plein en face de rien. Peut-être par là, plutôt. Ou éventuellement par ici. C'est sympa avec le canal, là, les douves. Il y a même le détail des briques. Le jeu est quand même globalement hyper sympa. J'aime vraiment beaucoup. Bon, du coup, on va se déployer sur ces deux portes-là. Comme ça, on n'est pas trop trop loin. On essaie d'aller chercher assez rapidement. On va mettre la garde royale, là. Du coup, toi, ici. Toi, ici. Là, je pense pas qu'on a besoin du général pour s'occuper de ce truc. On va aller défoncer. Il nous reste quoi, là-bas ? Il y a les trois qui sont là. On va te mettre un petit peu de renfort de qualité. Et là, du pécor. Les pécor, en vrai, je pense que je vais plutôt les mettre ici. En face des chats. Ils vont peut-être monopoliser quelques trous. Allez, c'est parti. Donc déjà, on se concentre là. Où est-ce qu'ils sortent ? Ça y est, ils sortent là. Je suis non-stoppable. Allez, feu. Où est le général ? On le voit pas pour le moment. Feu. 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 Ah, le général, il est apparu là. On a raté ça. Ce n'est pas cool. Il court, il a vous. Évidemment, il court. Là-dessus. Il tient là-dessus. Chopez-le. Et vous, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous. Venez par là. Il est mort. C'est lent. C'est en déroute. Ok, c'est bon. On peut arrêter parce que de toute façon, tout ça, alors il faudra que ce soit en déroute complète dans l'idéal quand même. Mais déjà, les tireurs, on peut les remettre. On peut les récupérer. En tir varié. Et à quoi ça ressemble du coup, ici. Ici, on a des guerrières à hache. Là, on a un général. Il y a un archer qui se balade. Ici, un mec. Là, a priori, en face de nos chars, il n'y a personne. Et en face de nos renforts, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde non plus. Bon, ça, ça suffit largement à tenir nos paysans. Mais tant qu'ils sont là, ça nous arrange. Donc, on va récupérer tous les fondeurs. On va les faire courir jusqu'ici. Et là, les fondeurs et l'archer. Les fondeurs spéciaux et l'archer. Pareil, on les a passés en tir varié. On va les faire courir jusqu'ici. On va faire courir un peu. Et on va attendre que le reste arrive. Alors, du coup. Là, on continue de courir un peu après eux. On continue de courir un peu après eux. Et toi, tu vas venir. Alors, ici, on n'a que du pécor. Il n'y avait pas grand-chose de front. On se va venir là en marchant. L'objectif, c'est qu'eux ne se reforment pas. Ok, ils sont en déroute complète. Parfait. Faites avec la pécor. Comment ça pourrait-il finir, ça ? Et aussi. Venez par là. Là, il n'y a vraiment personne ou c'est juste ? On ne le voit pas parce qu'il y a une petite hauteur. Ah oui, quand il marche, il marche. Il devrait y avoir plus d'air chute que ça, notamment. Il va arriver bien en avance, mais il me donnera une vision. Il aura le temps de se reposer le temps que ses renforts arrivent. Quatre mecs qui courent en panique au milieu de nos troupes. Allez, là, on va pouvoir se mettre à les avoiner. Il a une distance de sécurité tout à fait raisonnable. Ok, il recule, sans surprise. Il bouge un peu dans tous les sens. Pas grave, on va attendre que tout le monde soit en position. Alors, ici, il y a du paysan. Ok, pourquoi pas. Là, il y a toujours le mec à qui pêche. On est en train de faire venir des archers, on dirait. Ou pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Si ces archers veulent avoir à la portée, il faut qu'ils se rapprochent énormément de nous. On peut avancer un petit peu, là. On va se préparer à mettre des fessées. Ici, par contre, on ne voit plus personne. On va y aller. Alors, en termes de ligne de front, on a ça, ça et ça. Ça. Les lanciers, on va les mettre par là. Pas trop proches. On va éviter les tirs. Ici, c'est parti. On peut lui envoyer au moins une bonne grosse volée avant qu'il recule. C'est le général, donc sur un coup de bol. Improbable d'être le bouclier. On est d'accord, mais on lui a fait mal quand même. On le grignote. Ici, tout le monde est arrivé. Pas encore. Les lanciers, là, ils courent. Niveau fatigue, frais, frais, toi t'es comment, actif. La logique. Là, on peut assez facilement enfoncer ça s'il y a besoin. Ah, et l'orage commence doucement à arriver, là. Il va falloir qu'on met. Chargé, les gars. Pari pour vous. Vous êtes les mecs rapides. Chargé. Backé par les copains. Vous, venez vous mettre par là. Vous, venez vous mettre par là. Ici, on va envoyer l'épée corps charger ça avec eux juste derrière. Toi, tu peux commencer à venir voir un peu ce qui se passe. Voir éventuellement tirer sur ça, pourquoi pas. Ils sont fatigués parce qu'ils sont en marche forcés, en plus. Ah, il y a de la cave, là. Intéressant. La cave est là. Excellent, on a du lancier. Alors, du coup, ici, c'est engagé. Ok, qu'on fasse à des trucs qui ne sont pas du tout adaptés à nos troupailles. Ce n'est pas grave. On y va. Les frondeurs. Tirez-moi là-dessus. Ici, on a des archers également. Il va falloir que nos frondeurs s'en occupent. Quoique, on a des... Non, on a des lanciers, là. Avant. Alors, les conscrits, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Backés par le général, là. Et on n'avait rien d'autre. On n'a rien d'autre. Si, on a des paysans ici, non ? Où sont-ils ? Toi, qu'est-ce que tu fous ? Tour ! Force ici, non ? Non, plutôt là-bas, du coup. On repart là-bas. Tac, tac, tac. Où sont nos décors ? Ah non, c'est vrai, je les ai mis là. Autant pour moi. Alors ici, il y a du paysan, il y a du lancier. On va lancer l'assaut de la même manière. Si on commence à tirer quelques flèches. Là, les lanciers vont s'offrir face à eux. Les renforts arrivent. Eux, malheureusement, sont un petit peu dans le mal. Alors là, les Fondeurs vont faire le taf. Ici, les Pécores vont se faire défoncer. C'est pas trop un sujet. Première vague d'archers, là, elle est en déroute. Deuxième vague d'archers, c'est parti. Ici, ça donne quoi ? Ça donne qu'on va commencer à s'infiltrer avec nos charmes. Pour éventuellement faire des trucs type charge de dos. Oui, la charge de lancier qui a bien fait le taf, là, en termes de dégâts. Est-ce que c'est moins efficace ? On a un angle qui est moins bon, il faut dire. Alors là, le Général est en train de se préparer à venir nous emmerder. Vas-y, mets-toi là, toi. Déploie-toi et bouclier. Ok, ça en déroute. Excellent. Hadad, là, il est en train de taper sur quoi ? Du paysan. Ouais, avec en plus le petit bonus de lancier. Bon, admettons. Ici, nos lanciers souffrent. Mais ça commence doucement à céder. Là, les archers, malheureusement, n'ont pas une utilité dingue. Mais bon, on n'y peut pas grand-chose. Ici, on est engagé sur des paysans. Ça, c'est dommage, ça. En arrière. En arrière. Non, c'est même pas du paysan. Ah, ça a gagné la hache. Ouais, non, non, c'est carrément pas bon, ça. Reculer. Le reculer, reculer. Je pensais que c'était eux, mais non. Là, il y a encore du paysan. Eux, ils sont toujours là-bas en train de faire leur vie. Ici, ça cède doucement. Alors là, le général, qui était ici, a décidé de bouger. Mais on ne le voit plus. Et ici, il y a des guerriers qui arrivent. Mais on a eux en mode défense. Alors là, on peut se faire charger de dos, par contre. Lui, il arrive. Excellent. Là, c'est en déroute. Là, ça serait bien de commencer à tirer sur ce truc. Là, on fait céder eux. Vous, vous êtes en tir à volonté. Allez, essayez donc de tirer là-dessus. Ça serait bien que ces gens-là cèdent. Les archers, ça va péter. Ici, ça se passe comment ? C'est en déroute. Eux, ils tiennent. Là, je me suis retiré un tout petit peu trop loin tant qu'à faire. On va prendre les pécores et on va les envoyer là. Et les lanciers. Alors, il y a encore beaucoup de troupes qui traînent ici. Les lanciers, ils pourraient faire une petite charge de dos ici. Ce ne serait pas inintéressant d'occuper ceux-là. Et après, on les matraque à l'arrière. Là, ça se déroute. Très bien. Là, ça pète. Parfait. Ici. On peut charger ça. Alors, vous, du coup. Oh non. Je vais continuer de pousser là-dessus pour que ces cons-là s'enfuient. Ils résistent, les paysans. Ils veulent pas la chauve. Ok. Ici, ça a cédé. Donc, les lanciers qui sont quasiment morts, on va les laisser dans le coin. On va déployer eux-là. La garde royale. On va la déployer ici. Et les autres. Quoi ça ressemble ? Il y a toujours une coupe là. Et je pense que le moral peut céder. Là, la cavalerie va probablement se reformer. Là, on est en train d'envoyer eux capturer ça. Mais je pense qu'ils seront pas... Ouais. On va les envoyer là. Allez. Je sais, je l'ai fait courir parce que même si c'est un peu compliqué, mais bon. Ici. Je pense qu'il y a moyen que vous fassiez du tir à mille. Venez vous mettre par là parce que eux vont se reformer dans pas longtemps. Alors là, il y a général, général. Ok. Là, il va attaquer nos pécores. Pourquoi pas. Les guerriers à lâche se sont mis en mode mur de bouclier. Mais si on les attaque de dos, en mur de bouclier, ils voient rien. Alors là, paysans et paysans. Ok. Très bien. On a raison d'envoyer du renfort par là. Eux, ils vont se refaire. Tranquillement. Ici, on a assaut du général. Et eux se sont reformés comme on s'y attendait. Donc là, du coup, ce qui serait bien, c'est que vous, vous alliez tenir la ligne par là. Il n'y a qu'à battre dans le dos, là. Parce que ici, du coup, le général, il va picoter un peu. Alors ici, ça donne quoi ? La cavalerie, elle est où ? On ne la voit plus. Si, elle est tout là-bas, mais elle va sans doute se reformer. Donc ici, ils sont en train de bouger. Pour se préparer, visiblement, à encaisser cet assaut-là. Vous voyez, il est menacé un peu. Voire même il est menacé beaucoup. Allez, la charge. Voilà, sous le rage et la boue, c'est pas hyper valeureux, cette charge. À votre tour. Ils prennent des dégâts. Ouais, ça y est, ils sont engagés, là. Le moral tombait pas trop, mais ça commence à être mieux. Alors ici, les paysans, ils sont contre des paysans. Parfait. Là, ça se reforme un peu. Mais on est en défense. Vous n'avez pas demandé à des tireurs de venir. Ouais, ils sont fatigués. Ils commencent à fatigués. Vous, on va vous envoyer tout là-bas. Ici, ça donne quoi ? Les archers sont définitivement en déroute. Excellent. Les frondeurs, on peut peut-être prendre eux et eux et les faufiler par là. Voilà. On fait des petits tirs un peu plus optimaux. Tout le monde commence à fatiguer, là, à cause de la pluie. Ici, ils se sont fait défoncer par le marteau et l'enclume. C'est excellent. On va donc récupérer... Les lanciers. Les lanciers. Les lanciers. Les lanciers, s'il vous plaît. Voilà, merci. Passez-vous comme ça et on va aller se balader un peu avec le char. Alors, du coup, si on passe par ici, c'est pas ouf. Là-bas, les quai pêche ont disparu. Et la cavalerie est de nouveau en place. On va avancer avec nos pécores. Les chars, on va les envoyer quand même par là, parce qu'il y a peut-être moyen de se faufiler et d'aller un peu la brouille. Ici, tirer un peu sur ça, c'est possible. Quelques cailloux dans le dos, ça fait toujours plaisir. Ici, il faut être en avance. Les tireurs. Alors, là, les autres 25 qui restaient, ils se sont enfuis, c'est ça ? Ah merde. Eux, ils ont fini par craquer sous la pression du non-combat. Il va y avoir un truc qui s'est reformé, que je n'ai pas vu, parce qu'ils sont en gros tas, pareil, là. Alors que je leur avais demandé de venir ici. Ah, eux, ils ont du mal, hein. Le moral, l'orage enlève du moral. Dégâts subis très fatigués. Ouais, on va les calmer. Arrêtez-vous. Retournez-vous reposer par là, en marchant. Donc ici, il attend avec sa cavalerie et avec ses... ses pécores. Il a une unité de quai-pêche full qui se balade quelque part. Là, les paysans, mine de rien, ils font taf. On va envoyer lui soutenir. On est par là. On est par ici pour une petite charge des familles. Ouais, eux, ils ont craqué, quoi. En faisant rien, ils ont craqué, quoi. C'est con. Là, ça va finir par céder. Même si nous aussi, on est un petit peu en galère. La milice, la milice a du mal, hein. Tirer là-dessus. Ah, la unité de quai-pêche est là. Ok. Parfait. Ah, mais c'est du bison, ça, c'est pas du hachard. Ici, ils ont tenté une charge sur mes lanciers, ce qui est plutôt pas mal. La cavalerie va se faire découper, du coup. Ok, la charge n'est pas ouf, on était un petit peu trop proche. Ouais, quand même, ça a fait fuir ça. Le moral qui s'écroule, littéralement. C'est la déroute, c'est la déroute, c'est la déroute. Ok, je pense qu'on s'est gagné, là. Ouais, c'est bon. Parfait. Victoire décisive. Excellent. Pas simple, hein, mine de rien, dans les villes. Faut gérer les rues et les troupes qui se reforment et tout. On a pris un peu cher, mais on est toujours là, et lui, non. C'est bien le principal, là. En vrai, on a perdu peut-être deux fois moins de troupes à la louche. Il va falloir qu'on recrute des trucs un peu plus efficaces que ça. Tout le monde a fait leur part. Bravo ! Une petite terre sainte supplémentaire. Je vais te rendre à la nouvelle époque, dans le monde entier. Alors, toi, du coup, tu vas te rendre à Babylone. C'est mieux que de dormir dehors. Oh, par la mer. Ouais, du coup, tu peux plus rentrer dans l'eau, là où t'es. Mettre ton marche forcée, on va te prendre. Ce petit truc-là. Et tu vas prendre le fleuve, s'il vous plaît. Et tu vas te rendre à Babylone. Pour peut-être un petit peu de recrutement. On verra. Je crois qu'ici, on ne peut recruter qu'à un emplacement. Alors ici, est-ce qu'on peut faire la caserne des citoyens ? Non, parce qu'il faut qu'on soit niveau 3. Allons-y, niveau 3. L'ordre public, là, il est pas mal. Ici, il est dans le mal, mais on vient de conquérir. Donc, ça va remonter. Tranquillement. Excellent. On pourrait booster le bois. De 10, ouais. Après, 10, on a vu que ça pouvait être très intéressant. Ça, ça donne pas de bonheur, ça. Sinon, de la bouffe, hein. De la bouffe, ça reste bien, la bouffe. Babylone. Ce truc-là, c'est quoi ? Ferme de lentilles. Bonheur, influence et nourriture. Ouais, ok. Ouais, mouerf. Mouerf, j'ai envie de dire. Un petit temple. Pourquoi pas. J'avais viré, un de ces bâtiments-là. J'avais viré celui-là, je crois. Pas besoin de bonheur, plus que ça. Coup de construction pour les avant-postes. Non, pas trop. La production des ressources peut être intéressant, mais du coup, peut-être plutôt celui-là. Il donne la légitimité, en plus, et de l'influence. Et surtout, 25 de bonus de ressources. Ça, c'est quand même pas mal. Après, au niveau ressources, dans le coin, on fait de la bouffe, quoi, en gros. On fait de la bouffe, hein. Ça serait plus intéressant de faire ça, techniquement. Si on voulait. C'est en termes de ressources ou autres. Donc, ouais, non, ça ne me plaît pas trop. Bah, du coup, en vrai, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait des chars ? Noble Babylonien, escarmouche, bon moral. Ils sont 21. 44 de dégâts des projectiles, avec une bonne létalité, quand même. La discipline, le tir en mouvement. Tire d'élite montée, c'est des contre-maîtres. Ouais, ils ont les guerriers urbains aussi. Ouais, 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 ouais. Peut-être, peut-être. Qu'il y a des traducteurs, on coûte construction moins 15 pour tous les bâtiments, ouais. Le Sadi, il coûte déjà 600 de pierre lui-même. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Je vais réfléchir. En attendant, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. Ici, on va mettre les constructeurs babyloniens. Et on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501